Le projet de sécurité alimentaire 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 ne demandez pas à l'Oumacaf, nous appuyez à nous, M.K. est là à côté de moi, pour que nous puissions faire une formation. Nous avons aussi fait une formation pour nous remercier au passage et nous avons fait un appel pour le projet pour que nous puissions faire une formation. Je suis née que ce ministère, parce qu'il veut que nous avons une formation sur MS Project pour que nous puissions continuer à suivre ces activités. Le ministre de l'Agriculture, le professeur Moussa Balde, nous avons dit que nous devons faire plus de précision. C'est ce que nous avons engagé au ministère de l'Agriculture. Nous avons fait une formation pour suivre ces activités avec plus de précision et puis l'archivage aussi, c'est une formation pour intégrer le numérique sur ces activités. Dans le cadre de la convention que nous avons avec la direction des bassins de rétention, elle a jugé utile de renforcer les capacités du dispositif de la direction, mais aussi des autres directions du ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural. Ce n'est pas seulement la DEBRELA qui participe à cette formation-là, mais toutes les autres directions techniques participent à cette formation. L'idée générale est de pouvoir accompagner le dispositif actuel dans les ministères de l'Agriculture et de l'équipement rural, mais également de l'élevage des productions animales, du ministère de l'Environnement et du Développement Durable. Tous les agents de ces ministères-là sont impliqués dans la formation. L'idée pour nous, c'est de renforcer les capacités des agents qui sont impliqués dans la gestion de leurs activités. Dans la région de Kafrine, le Pazaloumakaf intervient en zone rurale. L'idée pour nous, c'est de mobiliser les eaux de surface, les eaux de ruissellement à des fins agricoles. Dans ce sens, le Pazaloumakaf a réalisé 22 ouvrages de mobilisation des eaux de ruissellement. Deux ouvrages anti-sel, parce que nous luttons également contre l'intrusion saline pour empêcher un peu la propension du sel dans les zones cultivables. Ces ouvrages, là où ils se trouvent, aujourd'hui mobilisent énormément de mètres cubes d'eau qui sont utilisables en toute saison en agriculture. La région de Kafrine est une région arachidière par excellence. Et l'agriculture se mène dans cette région de manière saisonnière. Mais avec l'avènement des projets comme le Pazaloumakaf, nous avons observé que la diversification et la multiplication des campagnes agricoles est une réalité aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada